Jeudi 16 juillet, jeudi, c'est vendredi, le comité que nous avons mentionné est arrêté, qui paraît avant hier, 14 juillet, le comité a installé tout, 14 juillet. Et donc, 14 juillet, c'était le premier jour que nous avons commencé le travail. Donc, on a eu deux journées d'activité. Nous avons eu deux journées immédiatement après l'installation du travail le 14, nous avons eu le 15, nous avons eu deux journées de travail de planification. Et les journées de planification, ça a eu, il a eu amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif qui peut atterrir toute décision que nous prenons. Donc, nous avons eu trois à cinq membres. Donc, c'est des mouns très opérationnels, très fonctionnels qui font partie du comité SA. Et puis, nous avons eu un cellule logistique qui, dans l'immédiat supposé, a fait évaluation, site pour finir à la fête là. Et peut-être que nous, toutes qui là, nous avons besoin qu'on ait un seul bagaille, mais avant de vivre, ce seul bagaille que nous avons besoin qu'on ait, nous avons eu un agenda, un agenda d'activité qui a eu trois dates à partir de deux journées de travail. Trois dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement, qui est pour le rendre hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc, ça, c'est le protocole du balai national qu'a organisé au musée du Panthéon national. Donc, il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020 et dans ce décret du 11 mars 2020 et Teganyen, décret Saharélé, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséance, honneurs civils et militaires, décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoi en ces articles en ces articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, l'imam Lidi, l'imam Lidi, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit au funérail national. Donc voilà, et 36 dit, les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoquées ou invitées à ces cérémonies. Ceci dit, pour me finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement la date là, à l'heure, et j'en ai prévu à l'an décret. Et nous même nous allons continuer à faire travail. Nous avons gagné une cellule logistique qui a fait aménagement pour nous parler là sur le site, l'espace, et le côté funérail après le fête, comme nous disons, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même si nous ne pouvons pas être tout gouvernement ou pas être tout ministère là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagez pour baille le président Jovenel Moïse une funéraille comme ça doit, je veux dire en créole, Jean Lbérité.